Salut les Top Raiders, bienvenue pour ce qui est peut-être l'avant-dernier épisode de cette série, la carrière sur MXGP 2021. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue entre les épisodes, c'est passé quelques trucs de mon côté. J'ai pas forcément ma meilleure voix pour commenter, et vu que j'ai pas été professionnel, c'est-à-dire que j'ai pas eu de vidéo d'avance, et bien il y a eu un petit peu de retard, mais on revient en force, on va revenir aussi avec la série sur Paule 1, ne vous inquiétez pas. Et si tout va bien, quelques nouvelles séries sur un nouveau jeu d'ici quelques jours, je vous en dis pas plus, vous essaierrez de deviner. Et nous, de nos côtés, on s'en va en Sardaigne, l'un des trois grands prix italiens qui arrivent, l'Italie très très représentée. Et comme vous le savez, en MXGP, avec ce calendrier qui ne peut pas faire le tour du monde, on pourra refaire un peu plus d'étapes différentes autour du globe à partir de 2022, mais là avec le calendrier 2021, donc beaucoup de manches en Italie, on a déjà fait Matura, je crois. Maintenant ici, on est en Sardaigne. On aura Montova en dernière manche, et juste avant Pietra Morata. C'est surtout pour Pietra Morata, des manches que je redoute un peu, on verra si on est champion d'ici ce temps-là ou pas. En tout cas, on va faire les courses de manière sérieuse, on est toujours avec notre casse-casse privée. Une saison très réussie, le but était seulement de se montrer et d'intégrer une équipe officielle. Et pour l'instant, on est en tête du championnat, et on a pas mal d'avance, donc c'est très très bien. On est classé 17ème de cette qualification, c'est pas mauvais, mais c'est pas excellent non plus, mais on a l'habitude de ne pas faire des top qualifs. Donc on va surtout se concentrer sur le départ. On voit qu'il y a Enzo Toriani, il y a Rubini, il y a Boarame, il y a Gifting, regardez, avec la casse-casse-là qui est plutôt bien placée. Et nous, on va aller se diriger derrière, de l'autre côté du petit cabanon. Et on va pouvoir regarder notre pilote qui se concentre 15 secondes avant le départ. Un petit zoom après sur le t-shirt, je sais pas si vous avez remarqué. Mais c'est vrai que le nom, on se voit pas vraiment. En fait, j'ai tenté quelque chose, donc le nom est assez sombre, un peu comme faisait Tonus et puis Apollin sur leur combi à l'époque où ils étaient chez Yamaha. Mais le résultat est pas fou. Bon, c'est pas grave, j'avais lancé la course comme ça, je pouvais plus changer. Du coup, on verra plus tard, et c'est Yago Girls qui fait de l'allshot. On a vu qu'on a été plutôt accroché, plutôt chaluté au départ. Vous voyez ici les pilotes qui essaient de prendre la même trajectoire, qui se sont gênés. Ça m'a surpris, je suis rentré dans le paquet aussi, alors que j'aurais pu les contourner et gagner pas mal de place. Mais ça m'a surpris, donc j'ai été bloqué aussi. Ce qui fait, c'est que pour l'instant, on est deuxième, juste derrière la FH. La Kawasaki FH devant Namuzaï. Le hollandais qui démarre très très bien cette première manche. Nous on est deuxième, on va essayer de suivre son rythme. On a vu que les pilotes aux qualifs étaient beaucoup plus rapides que nous. Donc pour la course, on va essayer de... Il y a un bon wagon, prendre évidemment les trajectoires à l'intérieur au maximum. Mais on voit que, regardez FH qui prend deux fois à l'extérieur. Et là nous, on revient un tout petit peu. On voit grosse accélération quand même de la Kawasaki. Il reste 45 secondes au chronomètre. On est toujours au deuxième. On vient à l'intérieur. Et la grosse erreur, on vient partir un peu trop fort et se faire emmener à l'intérieur du virage. Et puis il y avait une butte à la sortie, donc on est tombé. Ce qui nous fait perdre trois places. On a récupéré une dans la foulée avec Yaku Kurs qui a pas mal à trop garder le pilote qui avait fait le haut shot. Et pour l'instant, on est toujours derrière Vial et Beaton. Et Beaton qui fait une petite erreur à son tour en voulant prendre un extérieur puis recouper. Il vient lui aussi buter sur une montée. Ce qui nous permet de prendre la troisième place. Troisième place sympa vu que c'est podium de manche. C'est toujours une place sympa, on est derrière notre compatriote. On va essayer de le suivre au milieu qui prend l'extérieur. Ici, il évite l'obstacle. Dans le dernier tour, on n'a pas réussi à refaire la jonction sur Vial. Et la regarder avec la grosse ornière qui s'est creusée ici. Et on ne peut plus prendre la trajectoire comme en qualification. Et du coup, on part à la faute. Et Beaton qui vient nous mettre un énorme coup d'épaule. Et il nous dit que lui, il le veut. Il le veut aussi sa troisième place. Il ne veut pourquoi pas revenir sur nous au classement général. Et pas de cadeau, le Pyotus Kovarna qui vient nous pousser. Et on est relégué à la quatrième position. Pas de podium de manche. Si ça en reste là. Et ça va, on restait là. On est dans le dernier virage. On termine quatrième de cette première manche. Il y avait moyen de mieux faire. On a fait quelques erreurs. On essaiera de rectifier le tir en manche 2. C'est Vendou Moujdaï qui lui a fait la manche parfaite. Le pilote hollandais avec Sakabozaki. Termine le premier devant Vial. Piton. Nous, on est quatrième. Et Maxime Renaud. Cinquième. Cinquième place pour le véritable champion du monde. Pour un instant, toujours à l'heure actuelle. En 250. C'est pas haut. Franchement, son IA est assez timide. Ça aurait pu l'énerver un peu plus. Et gifting avec l'autre gas-gas. Et neuvième béniste en termine. Le top 10. On est prêt pour la manche 2. On est beaucoup mieux placé que lors de la première manche. Et ici, on vient prendre tranquillement à l'intérieur. En s'appuyant un tout petit peu sur la Kawasaki. Et on vient signer le all-shot. On repartira pas sans rien de ce week-end. On aura au moins un trophée Fox. C'est toujours ça. Et on va essayer de faire la manche comme Vendemouchdaïque. C'est-à-dire bien tranquille. Bien en tête. Et vous voyez qu'avec Vial, on arrive déjà à créer un petit gap sur les poursuivants. Lui, normalement, il prend à l'extérieur. Moi, je saute à la bosse. Et les concurrents qui ont pour l'instant un petit peu de mal à nous suivre dans cette première partie de manche. Mais le terrain commence un peu à être défoncé. Et il va falloir ne pas faire les mêmes erreurs qu'en manche une. Surtout lors du virage rapide en début de circuit. Celui qui nous a forcé à faire cette deuxième faute à cause de la grosse ornière dans la partie rapide. Il faut un peu pas lever le pied du coup puisqu'on est sur une moto. Il y a un petit peu à lever, enfin retirer la poignée puisque sinon ça nous emmène complètement à l'intérieur. Ça nous fait perdre beaucoup, beaucoup de temps. Quelques vues extérieures de la très, très jolie GasGas. Moto que vraiment me plaît beaucoup. Quoi qu'il arrive, que je sois champion ou pas, j'aimerais avoir une GasGas officielle. Que ce soit en 250 ou en 450. C'est vrai que ça fait partie des plans de carrière d'Anatole Talent qui évidemment est suivi par beaucoup de marques. Qui aimeraient s'attacher à ses services pour la prochaine. Que ce soit dans les deux catégories. Tout dépendra de sa volonté à lui et aussi de vos idées. Vous pouvez commencer à y réfléchir. Je vous poserei la question dans le dernier épisode. Qu'est-ce que vous conseillez à Anatole Talent pour la suite de sa carrière ? Et on décidera tous ensemble. Évidemment qu'il y ait titre ou pas. J'aimerais, je réfléchis évidemment à faire une deuxième saison en 250. Dans un team officiel avant de monter en 450. Qui est le titre ou pas le titre. Et pour cette deuxième manche, en tout cas, c'est la victoire. La première place. On a réussi à faire la manche parfaite. Comme Van de Mouche Dijk. Et devant Renaud, Vial. Et lui, Van de Mouche Dijk, lui est quatrième. Donc ça veut dire qu'il a fait premier quatrième comme moi. Mais moi, j'ai fait ça, du coup, dans le sens inverse. J'ai l'avantage de gagner en deuxième manche. Donc il y a moyen de terminer premier. Et oui, on termine premier. On gagne la Sardaigne. A égalité de points avec Van de Mouche Dijk. Mais donc avec l'avantage de la victoire en deuxième manche. Qui à Gogert se fait sixième. C'est quand même assez loin. Renaud, quatrième. Et donc le podium, c'est nous avec Van de Mouche Dijk et Tom Vial. On voit Enzo Toriani qui termine dix-septième. La célébration avec la plaque. Toujours la plaque rouge. Et cette nouvelle combi. Voilà. On s'envole avec la confiance en Allemagne. Roquin qui est revigoré par cette victoire en Sardaigne. qui vient attaquer la course numéro dix. Donc il reste quatre courses. Ça va aller vraiment très très vite cette fin de saison. Il ne faut pas la rater. C'est là où tout va se jouer pour Anatole Talent. Le fleuron français qui va devoir prendre aussi une décision sur la suite de sa carrière. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il veut tenter quelque chose dans un team officiel. Ce sera terminé à la fin de la saison là, le team privé. On reprendra ça sûrement un petit peu plus tard dans la carrière. Une fois qu'on sera un pilote confirmé, sûrement qu'on le fera en 450 du coup pour le faire dans une catégorie de chaque. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai qu'Anatole Talent pense à intégrer un team officiel pour progresser. Pour avoir vraiment du très très bon matériel à disposition. Et avoir un vrai team structuré qui pourrait lui faciliter davantage la tâche. Notamment, voilà, ce team. Le team qui est juste devant nous, le team officiel GasGas de Isaac Gifting. Et là, on a Tom Vial qui vient nous passer complètement à l'intérieur. Regardez la vitesse qu'a le pilote KTM. On a vraiment du mal à le suivre. Et vous avez vu à quel point il est bon. Il a réussi à faire la pole. Pole pour Vial devant Renault. Nous, on est un petit peu plus loin. On va voir. On est 16ème. 16ème choix donc sur la grille. Juste à côté du compatriote Enzo Toriani. On a du Kwanadini. On a du Pénistan. Du Rubini. Il y a pas mal de pilotes français. Évidemment, ça nous fait très très plaisir. Et là, aux deux premières places. Tom et Maxime. Et nous, on vient se mettre à côté d'Enzo. Et je vous laisse profiter d'une nouvelle fois de la concentration du pilote avec cette fois-ci un numéro visible. Je ne sais pas si vous avez remarqué lors de la qualification. J'ai changé directement la couleur du numéro du t-shirt. Je l'ai mis d'une manière un peu plus visible. Et on est juste à côté de l'Engelfelder. Piot qui fait une course à domicile. C'est une machine officielle. Donc on va suivre un peu ces résultats. Il y a un gros, gros bouchon au premier virage. On vient taper en plus l'AKTM de Tom Vial. Ce n'est pas très sympa. Mais c'est Vando Moussaki qui, encore une fois, en manche une, vient faire un départ tonitruant. Et prendre l'avantage. Est-ce qu'il va réussir à faire la manche comme en Sardaigne ? Pas tout à fait. Puisque, en tout cas, on arrive à prendre l'avantage ici. Et on va commencer le premier tour complet en tête. Excellent départ de notre part pour une fois. On a réussi à doubler quelqu'un qui était très, très bien parti. On a réussi à avoir la vitesse nécessaire pour revenir très, très vite. Ici, regardez le terrain qui est déjà pas mal fatigué. Il y a beaucoup de passages avec les qualifications. Il y a énormément de motos. Il y a déjà pas mal d'ornières. Nous, on va essayer de se concentrer et de faire fuir Vando Moussaki. De le semer autour de cette piste allemande. Et regardez le saut incroyable du Piot de Kawasaki qui vient nous passer. Et nous, on repasse à l'intérieur. Très, très belle bataille. Vous avez vu le saut absolument dingue du Piot de Kawasaki. Vraiment, je ne m'y attendais pas. On a vraiment été surpris. Mais on a réussi à répondre immédiatement. Fin du temps réglementaire à l'instant. Enfin, nous, on sait qu'il est toujours derrière nous. Il ne nous lâche pas. On va bien prendre la bosse ici. On essaie vraiment de fermer les angles au maximum. Même un peu trop là. Vous avez vu, j'ai mordu un peu à l'intérieur. On va essayer de fermer les angles. On a fait le podium qui a vraiment pas mal d'avance sur le reste des pilotes. Mais pour l'instant, pour nous, la victoire n'est pas acquise. Et beaucoup de zones, on peut faire des erreurs. Et puis, on a mon chèque, lui, rôde derrière. Il ne reste plus que deux tours maintenant. Énorme montée ici, qui est quand même assez satisfaisante à prendre. C'est vraiment l'endroit fort, je pense, de ce circuit de Tocenthal. Et là, oh, l'erreur ! En prenant encore une fois un peu l'ornière, la roue arrière qui se dérobe. Et qui vient nous mettre à l'intérieur du virage. À peu près la même faute qu'en Sardaigne. On vient redoubler tout de suite le pilote Yamaha. et se positionner à la troisième place. On va essayer de rester troisième. C'est Maxime Renaud qui est juste derrière nous. Dommage, cette erreur, on était franchement en bien partie. On avait mené l'intégralité de la manche. Et là, on est spectateur privilégié de cette grosse, grosse baston. Entre Villal et Van Noumsteik. Et l'erreur, encore une fois, la roue arrière qui n'arrive pas à adhérer. Très, très grosse erreur. Une nouvelle fois. Et du coup, ça profite à Maxime. Qui vient nous doubler. Et lui, ça suivrait un podium de manche. Pendant que nous, on ne fait pas mieux que quatrième. Comme en Sardaigne, quelque part. Et comme en Sardaigne, c'est Van Noumsteik devant Villal. Les manches se suivent et se ressemblent drôlement pour nous, malheureusement. On ne parvient pas à faire deux manches parfaites. Il faut à chaque fois qu'il y ait des petites erreurs. Après, on est un pilote rookie. Il ne faut pas l'oublier. On n'est pas encore très très expérimenté. On fait des jeux de très très bons résultats. On a une énorme vitesse. Et c'est sur ça que l'on doit capitaliser dans notre début de carrière. On a vu le temps. Et le all-shot. Sur un temps très très pluvieux. Des conditions qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps dans la carrière. Franchement, je ne saurais même pas dire quand est-ce qu'on a vu de la pluie pour la dernière fois. Et pour l'instant, ça nous réussit. On arrive à faire un plutôt bon départ. Sachant que personne n'a pu rouler sur ces conditions du week-end. Pour se préparer, pour réveiller un play machine. Du coup, c'est vraiment l'adaptabilité que va se jouer cette manche. On va rester bien concentré. Vous voyez, en plus, qu'on ne peut pas franchement prendre tous les sauts qu'on veut. Avec les conditions qui freinent. C'est 250 déjà moins puissante que des machines de la catégorie supérieure. Et on arrive quand même à créer un petit gap avec les pilotes de derrière. Oula ! L'énorme travers de la moto. On était presque en dirt track là. Là, on a l'impression d'être au ranch de Valentino Rossi. Complètement en travers. L'énorme chaleur. On reste sur nos roues. On a fait faire la même erreur qu'en manche une. Mais là, c'est encore plus délicat vu des conditions de piste. Et encore une fois, on vient se tanquer ici dans la boue. Au moment de prendre l'angle très très fermé. Il va peut-être falloir plutôt prendre à l'extérieur de la piste pour garder un maximum de vitesse. Parce que là, c'est quand même très très compliqué de manœuvrer. Et d'avoir peu de vitesse pour relancer une moto dans cette boue de Tocenthal. Avec Maxime Renault qui est prêt juste derrière nous à nous doubler. Avec une chute de tomesial. Dommage, on aurait pu avoir un podium 100% franco-français. Ça ne veut rien dire. Mais je sais que les journalistes le disent. Donc c'est qu'ils ont raison. Et nous, on va se concentrer sur le dernier tour de notre course. On est sage. On ferme les portes. On voit les pilotes qui sont derrière. Il y a beaucoup de pilotes qui ont pris beaucoup de retard. En même temps, les conditions sont compliquées. Et il y a des pilotes qui ont... On est en 250. Donc il y a pas mal de pilotes qui ont pas ou peu d'expérience. Comme nous. Mais nous, on a une vitesse incroyable. Magnifique. On apprend en vitesse grand V de nos erreurs. Et même en conditions difficiles. Avec peu d'expérience. On est déjà des références. Victoire devant Beaton. Et du coup, les français qui ont un peu dégringolé. Vous voyez que l'Ageofelder, le pilote allemand, il est 16ème. Il l'aura fait. Avec un compliqué que tout. Comme Yago Gertz, 7ème. C'était l'un de nos concurrents les plus acharnés. Et Yago Gertz qui prend du retard. Et là, on voit, on gagne au général. Encore une fois, 43 points. Vu qu'on fait 4ème et 1er encore une fois. Maxime Renaud juste derrière nous. Doublé français devant Van de Moustak. Qui est quand même très très bon dans cette fin de saison. On va pouvoir enfin faire un point. Un dernier point. Sûrement avant les résultats finaux de la saison. Sur le classement en général. On a 425 points. Ce qui fait un grand prix bientôt d'avance. Donc, si ça en reste comme ça, on pourrait être à peu près titré à Pietra Murata. Et pour l'instant, notre danger le plus sévère, c'est Maxime Renaud. Qui est 2ème mais qui n'a toujours pas gagné de course. Et ensuite, vient Tom Vial. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si ça vous a plu. Et que vous voulez me soutenir. Et bah vous savez par cœur ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous dis à très très vite. Pour plein d'autres choses. Sous-titrage ST' 501